Nobel ou poubelle ? Le podcast écolo-littéraire qui t'aide à désherber ta bibliothèque. 3 lettres 2 auteurs 316 pages 2 enquêtes 4 coupables 1000 tasses de thé 2 histoires d'amour 1 chat T-O-G Ce roman de Bernard et Portalet Aux éditions Thierry Manier Te coupe le souffle, tu ne peux plus respirer Tu tournes les pages, tu râles et tu trépignes En lisant les aventures de Val-Lavine D C'est le D de défi De quatre ados en mal d'amis Pour prouver leur valeur, ils risquent leur vie Et finissent victimes de la tyrannie d'un tueur en série Eau, comme une obsession Celle de plusieurs générations Dorothée, qui refuse d'être un pion Alicia, qui lutte contre la suffocation Valérie enquête sur leur disparition Et lutte contre sa passion pour G, comme Gautier Flic entier, fidèle coéquipier Père de famille, fraîchement divorcé Un amour qu'elle ne peut renier Salut Laurelou Salut Jeanne Bienvenue dans un épisode un peu différent Spéciale littérature jeunesse Un défi que nous ont lancé nos élèves Et nous y répondons avec courage Avec courage ! En rimant D.O.G. Dog De Nathalie Bernard Et Frédéric Portalet Dépauleurs à le temps Une série toujours plus ou moins sous le même format Val Lavigne enquête sur des ados disparus On a alternance de points de vue Entre son point de vue à elle Une trentenaire désabusée Et les points de vue des ados Qui vont être amenés à disparaître Avec aussi des personnages secondaires Qui sont à chaque fois différents Mais des types qu'on retrouve plus ou moins dans chaque roman On précise que l'action se passe à Montréal D.O.G. c'est D.O.G. Avec un D comme défi Plusieurs défis sont lancés Aux jeunes, aux ados de ce roman Et c'est pour ça qu'on a un polar structuré Comme un compte à rebours Le premier défi étant le plus facile Ils sont recrutés plus ou moins sur Ah oui Facebook Ce qui rend la chose plus ou moins crédible Car ils ont 16 ans On va de défi en défi C'est de plus en plus dangereux Et à la fin le dernier défi On le dit peut-être pas parce que c'est un spoiler Mais c'est quelque chose de criminel Tout à fait C'est un livre pour ados Francophone On n'y coupe pas Multiple POE L'alternance de points de vue C'est sûr que ça donne du rythme au récit Ça lui donne un caractère un peu haletant Moi il y a des moments dans l'histoire Où je me dépêchais vite 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 De lire un chapitre avec Valérie Lavigne Parce que j'avais envie de savoir Ce qui lui arrivait à cette pauvre Alicia Perdu dans sa grotte C'est vrai que ça marche Ça fait un peu recette je trouve pour moi Puisqu'il y en a dans tous les romans pour ados Plus ça s'accélère Plus le rythme nous mène vers Un rapprochement des points de vue Donc pour moi ça c'était pas vraiment une surprise Puisque c'est littéralement tous les livres pour ados en ce moment Mais c'est une recette qui fonctionne J'adhère Deuxième point Ce qui fait le succès aussi je pense De ce livre, de cette franchise Et puis de ce volume en particulier Je pense que nos élèves ont apprécié En tout cas d'après les retours qu'on a eu C'est le suspense tout simplement Avec cette influence du polar noir américain On a la détective dépressive Abîmée par la vie Sa vie personnelle est liée aux enquêtes Plus particulièrement dans ce tome là Vraiment Elle est touchée particulièrement par le tueur en série Donc on a Alors elle est pas accro au whisky Avec un imperméable sous la pluie Mais presque Et en même temps il y a quelque chose d'un peu original Quand même dans la construction de ce personnage Puisque Elle est C'est pas non plus l'archétype De Voilà la femme flique Qui doit s'imposer devant ses collègues Et donc qui est hyper autoritaire Bon elle Elle peut être un peu vulnérable aussi Oui Ça lui donne On peut nuancer un petit peu Et puis c'est une millennial Puisque dans le tome 2 Elle mange des bobounes Ah Elle est végétarienne Elle a un chat Sénèque Ouais J'ai bien aimé ça justement De panacher L'héroïne du thriller noir Avec Un coeur d'artichaut Un peu pénible des fois Ne pas fermer sa porte à clé Notamment Laissez les portes ouvertes Quand on prend sa douche Voilà Peut mener à des intrusions Qui auraient pu être évitées Oui Surtout quand c'est la deuxième fois Que ça t'arrive quoi Voilà Tu parlais d'influences diverses Notamment de psychose Et d'Alice au Pays des Merveilles J'avoue que j'étais Complètement passée à côté Alors pour Alice C'est quand même Ça saute un peu aux yeux Puisqu'on a à chaque fois Des citations D'Alice au Pays des Merveilles Qui rythment le récit Et on pourrait se dire Que c'est un peu gratuit Parce que c'est vrai Que c'est plutôt une référence Pour un récit fantaisiste Et le nonsense à l'anglaise La fantaisie verbale aussi Et là finalement On va plutôt extraire Des petites citations Qui insistent Sur l'enfermement d'Alice Sa chute dans le tunnel Des choses comme ça Qui vont faire écho au récit Alors ça peut paraître artificiel Mais ça m'a rappelé Un spectacle Que j'ai vu récemment Du magnifique collectif 4L Que j'aime d'amour Un spectacle qui s'appelle Mais regarde-toi Et qui est à destination Justement à peu près Du même public Je dirais Jeune ado D'accord Et qui reprend un petit peu La structure d'Alice Aussi Les différentes péripéties Pour évoquer La spirale Qui a conduit Une jeune fille A faire une tentative De suicide Avec du harcèlement Etc Donc j'ai l'impression Qu'en fait ça Ouais c'est Maintenant Alice est devenue Un petit peu Une référence Qu'on réinvestit De ce sens là C'est à dire Plutôt une vision De l'adolescence De la construction de soi Voilà Alors pour moi Il y avait ça Dans le roman original Puisqu'il y a notamment Elle change de taille Elle est trop grande Pour ceci Trop petite pour cela Oui Il y a l'idée D'être gauche Dans son corps aussi De chercher Mais c'est vrai Que j'ai du mal A voir le lien Avec un polar Oui De vaincre le monstre Etc Il y a des antagonistes Mais Pour moi Ça fait un petit peu Rentrer aux chausses-pieds Quand même C'est ça Donc collectif 4L Un point Dog Zéro En revanche Picose Maintenant que tu me le dis Je n'arrive plus A ne plus le voir Évidemment C'est évident Entre la douche Le dédoublement De personnalité Du serial killer Qui finalement Fait une autre voix C'était flippant Et ça pour moi C'est un des bons points Du livre C'est que ça m'a stressée J'étais dedans C'est très efficace Je me souviens J'ai évité de le lire Le soir Parce que ça m'angoissait Vraiment Le compte à rebours Le stress Donc on a une fille Alicia Alicia qui est kidnappée Est retenue Dans un souterrain Contre son gré Comme un chien Dans une cage Dog Voilà Et l'idée D'essayer d'attraper La clé D'essayer d'échapper A son geôlier Quand il dort La porte qui grince Et puis Un des méchants Entre guillemets Qui est vraiment Est-ce qu'on peut parler D'humanité Enfin je Même physiquement Il est abîmé Enfin c'est vraiment Ça m'a C'est très angoissant Ouais L'angoisse totale Ceci dit On parlait tout à l'heure D'Alice Mais il y a aussi Une certaine violence Dans Alice La reine de coeur Qui veut couper la tête De tout le monde Bon Et pourquoi pas Ouais mais comme c'est De la fantaisie Et qu'on est un peu Dans l'absurde Ouais voilà Il n'y a pas de Je vois plus Moi ça fait plus Psycho Clairement il y a plus Un lien pour moi Avec l'ambiance Du polar noir Que Hitchcockien Que 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 Voilà Que la fantaisie Carolienne Parce qu'on fait Des adjectifs On a dit que c'était Une relecture des classiques Comme un miroir de l'adolescence Et ça c'est toi qui l'as dit Je n'ai aucun souvenir D'avoir prononcé cette phrase Je note tout ce que tu me dis Vas-y Balance le grand deux Dans un deuxième temps Oh comme obsession Des ados Mais aussi des adultes Sur le divan Ouais On pourrait Observer une influence De la psychanalyse Une lecture psychologique De ces personnages Ça leur donne Une certaine épaisseur D'ailleurs Avec Un premier aspect Qui serait l'étude De l'origine du mal Comment est-ce qu'on fabrique Les serial killers Alors bon ça c'est classique Aussi Mais L'originalité Quand même De Disons Nathalie Bernard Je crois qu'elle Elle fait des remerciements A la fin Et elle Donne du crédit A un spécialiste Des psychopathologies Adolescentes Et qui a notamment Étudié les conduites à risque De l'université de Bordeaux Voilà Et les comportements addictifs Et qui a beaucoup travaillé Sur les jeux de défis Parce que moi J'avoue que Bon j'avais vaguement entendu Parler des jeux de défis Mais je savais pas du tout Que ça existait Dans ces proportions là Blue Whale Apparemment ça existe vraiment C'est vrai Pour moi c'est assez Science-fictionnesque Mais Ça me rappelait un petit peu Je sais plus Comment ça s'appelle Mais Le masque déformé D'une jeune fille Qui Qui vient te hanter Ou je sais pas quoi L'idée de malédiction Que tu refiles par email Si tu envoies le visage De la jeune fille Enfin bon Bref Donc ouais On sent quand même Que c'est documenté Oui Et c'est dans l'air du temps Moi ça me fait penser A la série justement Sur le Le héros de psychose Y'a pas une série Qui retrace son enfance Un truc comme ça Si si Je me souviens plus du nom Qu'est-ce qui fait Qu'on bascule Dans le Dans la folie Là y'a un côté aussi Tu parlais De dédoublement de personnalité Y'a le film split Enfin en fait y'en a plein J'ai pensé aussi Y'en a plein Ça s'insère Dans une tendance Générale actuelle Ouais Avec toujours Ce questionnement Comme tu disais Jusqu'où On reste humain Voilà Ces personnages De serial killers Qui Eux-mêmes Dans leur enfance Ont été Maltraités Bah là moi Je trouve ça bien fait J'avais de l'empathie Pour le serial killer A la fin J'avais envie de Le jeune Le jeune ouais Comme on a Des flashbacks Etc Du fait de Du point de vue De Valérie J'avais envie Vraiment de De plonger Entre les pages Et d'arrêter D'être là Stop Mais oui Je trouvais le Avant qu'il ne soit Trop tard Oui donc il y a le souci De donner une humanité A ces personnages Même d'ailleurs A l'adolescente Qui Accomplit finalement L'avant dernier défi En allant voir Valérie Et Avec laquelle On éprouve De l'empathie En tout cas Il y a une recherche D'explication De la psychologie Et c'est bien fait Deuxième point Qui Traite Les obsessions De ces adolescents Mises en scène Dans le roman C'est l'obsession De la fin du monde Alors ça Moi ça m'a Plutôt intéressé La façon Dont le livre S'empare Des thématiques Voilà Collapsologie On pense à Extinction Rébellion Avec ce personnage De Thoreau Merci Alias Alex Qui est un jeune Qui justement A trouvé une espèce De nouvelle famille Dans Des associations De ce type Et puis qui s'en est détaché Et puis maintenant Qui est vraiment Totalement autonome Avec son petit sac à dos Bourré de Médicaments Etc Bien pratique Le petit sac à dos Il a un téléphone Il a des pansements Des Doliprane Mais T'as raison On a On a des élèves Collapsologues D'ailleurs Qui lisent des livres Sur ce sujet Je pense que c'est Quelque chose Qui intéresse les jeunes Ouais Certains Ouais Et là Ça fait un personnage Un peu Qui flotte un peu Qui a une personnalité Bien à lui Oui Qui est intéressant Et auquel on peut s'identifier Je pense A cet âge Ouais Qui est un peu un rebelle Mais en même temps Qui est vraiment Profondément gentil C'est ça Donc le petit Thoreau On le valide On le valide Même si son sac à dos Ça fait vraiment Inspecteur gadget Ouais Ou un peu le truc De jeux vidéo Ou Mary Poppins Troisième chose C'est l'obsession De ces ados Pour la vie On pourrait parler De fureur de vivre Pour rester dans les influences Cinématographiques Puisqu'ils ont tous Ils utilisent Les défis Qu'on leur fixe Alors on sait pas très bien D'ailleurs Qui fixe les défis Oui Faiblesse de scénario Peut-être Peut-être Ou alors Est-ce que ça va être expliqué Dans le tôme suivant Je ne sais pas Je doute Je ne crois pas Et oui Ils utilisent ces défis Finalement comme moteur De leur vie Pour se sentir aimé Admiré Par leur tuteur Ou parrain Dans le jeu C'est définit C'est sûr que c'est Une béquille sociale Ce sont des élèves Des enfants Et des élèves Un peu à la dérive Pour différentes raisons Harcèlement Deuil Difficulté à trouver sa place En général Et en fait Quelque part Il y a un côté Les réseaux sociaux La communauté virtuelle Qui prend le pas Sur la En fait Qui comble un vide Un manque Et ces défis C'est un peu Ça insuive de la vie Là où il y a Un problème En fait Et là c'est vrai Qu'on peut mettre Nos casquettes d'enseignante Et se dire C'est pas mal aussi À titre Préventif Pédagogique Parce que bon Le signal envoyé Aux ados Qui vont lire ce livre C'est sans doute aussi Attention Méfiez-vous Ne faites pas n'importe quoi Faites attention À l'identité des personnes Avec qui vous Partagez des informations Sur internet Bon Ça mange pas de pain C'est toujours Et ce qui est bien fait Je trouve C'est que ce n'est pas didactique Oui Souvent il y a un peu Ce problème là Dans la littérature française Actuelle Pour ados C'est qu'on martèle un peu Pour qu'un livre Soit étiqueté Avec une certaine thématique Pour que ça apparaisse Dans les catalogues Pour que ce soit référencé On a un peu tendance À avoir des livres De commandes Là pas du tout Donc c'est un livre Qui plaira plus Aux ados Qu'à leurs parents Ce qui est bien Ah non clairement Ce n'est pas du tout Il n'y a pas de morale Voilà De fait C'est juste Un élément du scénario Ce n'est pas le truc clé Pour qu'ensuite On en parle Pour faire un débat Ce que je fais Professionnellement Donc je ne me moque pas Mais C'est agréable à lire On passe maintenant À l'aspect plutôt Romance De ces romans Alors Le work husband Le Gauthier Gauthier Saint-James Gauthier Saint-James On ne sait pas Gauthier Saint-James Pardon Je n'ai pas pu résister Petite tentative D'accent Moi ce personnage Je n'y crois pas Je le trouve Vraiment trop parfait Je trouve que Il est toujours là Au bon moment Il débarque Jusqu'en Tifo Donc là aussi Petite ficelle scénaristique Évidemment On ne sait pas pourquoi Il a un employé Temps de ministre Il fait des heures sup Et oh Il trouve le temps De passer chez sa collègue Pour voir comment elle va À l'improviste À l'improviste Alors qu'elle se fait Plus ou moins assassiner C'est clair que c'était Il l'a Ouais Mais il est parfait Il l'a nourri J'ai appris dans le tome 2 Qu'il était champion De biathlon De la police de Montréal C'est un BG quoi Mais Il est inaccessible Donc ça permet D'avoir plusieurs tomes Notamment Il est marié Ouais Enfin dans les Toms précédents Dans les toms précédents Il est marié Là il y a une Il y a une ouverture Parce qu'il est divorcé Bon il est un petit garçon Mais Les deux semblent Vraiment se rapprocher De plus en plus Quand Gauthier Vient sauver Valérie Elle lui dit Ah Il fallait vraiment Que je me fasse assassiner Pour te retrouver dans mon lit C'est vrai C'est vrai que c'est dans son Tout l'action se passe dans son lit Ce podcast est à destination D'élèves de 3ème Donc on va peut-être Voilà Voilà il est parfait ce garçon Il la nourrit Il fait du biathlon Et il lui sauve la vie Alors message Pour les auteurs Pour le prochain tome On ne veut plus De gars au sac à dos Qui surgit à l'improviste Tel un sauveur Avec un téléphone Avec un téléphone Ou alors Est-ce qu'il peut être chargé Avec 3 barres De batterie S'il vous plaît Ou 4 barres Non on n'a plus de barres De batterie maintenant On a des pourcentages d'ailleurs Oui On ne veut plus d'ados Qui vont sur Facebook C'est un peu has been Et on ne veut plus De suspense Qui dure encore Pendant 400 pages Sur Valérie et Gauthier Là c'est plus possible J'aurais aimé ce livre J'aurais peut-être Encore plus aimé ce livre C'était notre dernière rubrique Si Déjà si c'était Un peu mieux écrit Parce que stylistiquement Il y a des choses Qui me gênent un peu Alors là attention Je vais faire ma relou De plateau télé là Page 109 J'ai relevé Ça va Bernard Pivot ? Il y avait une éclaircie Et sous cet étrange soleil La rue Saint-Urbain Lui a paru Comme un décor étrange Non Deux fois étrange Dans la même phrase Je veux bien Qu'il se soit dit On va faire un effet de style Mais non Ça ne marche pas Comme un effet de style Ça marche comme Une répétition reloue Donc non Ça c'est non On élimine Pas de répétition C'est la sonnerie Ouais Non mais il faut soigner Les descriptions Les gars Parce que Ses yeux limpides Comme une mer de cristal Non 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 Ça je ne valide pas du tout Alors qu'en plus Et ce sera ma transition Vers mon autre point Ils auraient pu faire Comme Je ne sais pas moi L'embouchure du Saint-Laurent En fait Ça se passe au Québec Mais ça pourrait se passer À Paris Il n'y aurait zéro différence C'est écrit par des français Dont une bordelaise J'imagine Nathalie Bernard Et alors Oui vaguement Ça fait vaguement Une couleur locale Mais c'est jamais exploité Mini référence Et il n'y a zéro Français québécois On dirait vraiment Un truc que je déteste Le roman américain Écrit par des français Oui Mais j'ai pensé à ça aussi D'ailleurs J'ai pensé un peu Boris Vian Vernon Sullivan Ce genre de trucs Réécriture des romans Des romans noirs À la sauce On va faire une mauvaise traduction C'était ça aussi Que je voulais dire Sur le style Ça fait vraiment J'ai pris un polar Un thriller Je sais pas Un Arlan Coben Et j'ai juste fait Une traduction De bas d'étage Donc là Le style Je suis vraiment pas fan C'est ça Romans américains De français Qui essayent d'écrire Comme des traductions De romans américains Ça c'est pas top En revanche Il y a beaucoup de littérature Pour ado Qui est traduite Et pas forcément Très bien traduite De l'anglais américain Donc je pense Que ça passera Comme une lettre à la poste Oui Mais vraiment Si tu veux faire Un roman québécois Tu fais tes devoirs Tu mets pas juste Tu jettes une poutine par là Et à Montréal Le service de la police Qui a un sigle Je sais pas quoi Peut-être qu'elle est à la Lucam Ou j'en sais rien Mais la Valérie Pour moi Elle est pas du tout québécoise Même dans les dialogues Il n'y a aucun effort Il n'y a aucun Il n'y a même pas Un petit tabarnak Alors que Alors ok Ce serait difficile Pour des français De lire peut-être Des jeunes Qui parlent en argot québécois Mais en même temps À un moment Tu t'es engagé C'est ça Donc pour moi Vraiment Zéro intérêt De placer ça au Québec Et dernier petit point Enfin pour moi en tout cas Je me demande Si ce roman est vraiment Adapté au public visé Alors il y a plein de qualités On en a parlé Mais je trouve ça quand même Assez sombre Pour des ados Je suis pas pour édulcorer La réalité Ou quoi que ce soit Mais là Les passages justement Enfin on parle de plusieurs meurtres Et tout Bon alors Tu vas me dire qu'ils voient Sans doute mille fois pire À la télé Au cinéma Et tout mais Surtout Ils lisent En fait Si tu lis de la littérature ado En ce moment C'est vraiment dans la moyenne D'accord Mais c'est pas un truc nouveau Et c'est pas un effet choc C'est à dire que la littérature Ça ça vient surtout De Scandinavie Et des Etats-Unis La littérature Nous on a une tradition Avec Télémaque Et tout On a vraiment une tradition De la littérature Pour la jeunesse Hyper didactique Adaptée Etc Et après T'as les américains Et les suédois Qui sont arrivés Avec le rouleau compresseur Du noir Avec des histoires Vraiment De Justement Avec une psychologie Hyper difficile Et c'est parfois Surtout les romans suédois Il y a eu des thèses là-dessus Où c'est Pour des français C'est choquant Qu'on propose ça A des ados Et en fait Mais on voit ça Avec le polar suédois C'est hyper trash Bah là c'est un peu ça Donc ouais C'est dur à lire je pense Peut-être Mais c'est 15 ans Ouais Mais franchement Pour moi C'est pareil L'être à la poste Ça stressera bien Les ados Mais ça va pas les choquer Et sur ces bonnes paroles Jeanne Je vais devoir te quitter Ouais On va en cours Bah écoute A une prochaine fois Et merci pour ce défi Chers élèves de 3e D Oui Et vraiment là On est en retard Donc salut Salut Sous-titrage ST' 501